Musique Ce vaccin antipaludique tant attendu est une avancée pour la science. Ici un réel motif d'espoir pour lutter efficacement contre le paludite. Les vaccins et la vaccination représentent un véritable succès en termes de santé, sauvant des millions de vies chaque année. Pour en savoir plus, adressons-nous à des experts. Marie-Paul Quigny, virologue et directrice de recherche à l'Inserm, experte en santé publique, ancienne sous-directrice générale de l'OMS. Je l'appelle. Bonjour. Bonjour. Avez-vous un succès de la vaccination à nous raconter ? Ça tombe bien, j'ai un exemple fantastique à raconter. Celui du vaccin contre la méningite A en Afrique subsaharienne. C'est une belle histoire parce que c'est celle d'un effort collectif pour mettre un vaccin efficace et sûr à la disposition des pays pauvres à un prix qu'ils peuvent payer. La méningite épidémique est une maladie infectieuse très grave due à une bactérie qui frappe ou du moins frappait chaque année les pays de l'Afrique subsaharienne dans une large bande qui va de l'Est à l'Ouest et qu'on appelle la ceinture de la méningite. La méningite épidémique frappait spécifiquement pendant la période sèche. Tous les cas arrivaient donc en même temps et le personnel de santé se trouvait complètement débordé. C'est donc pour empêcher ces épidémies de se produire qu'un vaccin a été développé. En 2001, suivant une épidémie catastrophique en 1996, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place, avec de nombreux partenaires, un programme pour fabriquer un nouveau vaccin spécifiquement pour les pays de la ceinture subsaharienne. Le vaccin ne devait pas coûter plus de 50 centimes par dose. On a mis 10 ans à développer le vaccin, mais les essais cliniques ont montré qu'il était bien toléré, qu'il était sûr, donc qu'il provoquait une réponse immunitaire forte et de longue durée. Ça veut dire que les personnes vaccinées étaient protégées à la fois contre la maladie, ils étaient protégés eux-mêmes et de plus, ils ne transmettaient pas la bactérie aux autres. C'est ainsi qu'en 2010, au Burkina Faso, le lancement officiel de la vaccination a eu lieu sur toutes les personnes de 0 à 29 ans. Et donc, quels ont été les effets visibles de cette campagne de vaccination ? En 2015, on n'avait déjà presque plus de méningite A dans la ceinture africaine de la méningite. Et comment sait-on que c'est bien la vaccination qui a fait disparaître ces épidémies ? Alors nous avons un bel exemple qui démontre le miracle de la vaccination. Ce n'est pas au Burkina Faso, mais dans un autre pays, le Tchad, que le vaccin a d'abord été administré dans la région de la capitale, N'Djamena. Le résultat est visible déjà un an après. Et dès 2012, pas d'épidémie de méningite A N'Djamena. Au contraire, on continue à avoir des épidémies dans le reste du pays où on n'avait pas vacciné. Du coup, on vaccine le reste du pays en 2012 et les cas disparaissent de la totalité du pays. Il ne s'agit pas donc de variations annuelles qui sont normales, mais c'est bien le vaccin qui a permis d'éliminer la méningite A. La vaccination protège de la maladie et permet de contrôler, voire d'arrêter sa diffusion. Mais est-ce que quand des épidémies disparaissent grâce à la vaccination, cela veut dire que les microbes en cause disparaissent aussi ? Alors il faut bien faire la différence entre l'éradication d'un agent pathogène, c'est-à-dire il n'existe plus nulle part sur la surface de la terre, et le contrôle d'une maladie. La variole, qui est une maladie que vous n'avez jamais connue, n'existe plus grâce à la vaccination. Et le virus de la variole n'existe plus non plus. Il a été éradiqué. Mais pour le reste, les agents pathogènes existent toujours. Mais les maladies qu'ils provoquent sont sous contrôle grâce à la vaccination. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre de ces maladies si on ne se fait plus vacciner et que la couverture vaccinale baisse dans la population ? Même si la maladie est devenue rare, une épidémie peut toujours ressurgir. Puisque le virus ou la bactérie est toujours présent. C'est arrivé en France, des épidémies de rouge-homme ont réapparu. Il y a même eu un gros pic en 2008. Malheureusement, ces pics d'épidémie frappent les petits-enfants, ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Parce que le vaccin contre la rougeole n'est pas donné avant 9 mois. Or, une rougeole chez un bébé de 6 mois peut être très grave. Même catastrophique. Donc, pour protéger les bébés, mais aussi les personnes les plus faibles, comme les personnes immunodéprimées, il faut que la population en bonne santé se fasse vacciner. Absolument. C'est ça. Tu as bien compris. On ne se vaccine pas uniquement pour se protéger soi-même. On se vaccine aussi pour protéger les autres. Il faut bien se rendre compte que la vaccination, c'est l'affaire de tous. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'était un plaisir d'avoir pu parler de vaccination avec vous aujourd'hui. Les bénéfices des vaccins, c'est pour tout le monde. Ce but ne peut être atteint que si les vaccins, sûrs et efficaces, sont rendus accessibles à tous et si le plus grand nombre de personnes possible se fait vacciner. Et continue à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada